La petite spé, comme ça on va avoir notre petite verte Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBL Donc là on va partir tester la team future, saga du futur Donc pourquoi je repars tester cette team et tu vois qu'il y a Gata Isamatsu Donc j'ai VBU, j'aurais pu mettre VBU en leader, clairement Mais je me suis dit, vu que le nouveau mode PVP permet de ressortir certaines cartes Pourquoi pas remettre sur le champ de bataille Gata Isamatsu Je pense que ça peut être plutôt cool, ça peut être plutôt sympathique Et on va voir ce que ça va donner Donc dans la team, 2 survie au KO, Trunks, Mirai On a Goku Black qui enlève la survie au KO On a My Trunks qui est là, donc très bon perso assistant C'est qu'il peut récupérer la TP sur des moves, donc ça c'est plutôt cool et intéressant Goku Black Ultra ça reste ultra Et Gata Isamatsu on avait déjà testé sur la chaîne Il a une verte open safe qui est plutôt cool De bonne strike, de bonne spé quand même Il a son item qui le fait revenir Je vais pas refaire la review du personnage Mais au moins le perso présente quand même de Voilà, il présente quand même de bonnes choses Donc j'ai envie de le remettre au goût du jour J'ai envie de voir ce que ça donne avec cette nouvelle méta Sachant qu'ici voilà, il a une bonne augmentation de dégâts Il a une petite cap z sur le dos Donc je me dis que ça peut être plutôt cool et plutôt sympathique dans cette nouvelle méta Donc nous on est parti en showcase, j'espère que ça va très très bien se passer Comme d'hab si tu connais pas la chaîne, t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à nous rejoindre Et nous on est parti, let's go ! Et du coup pour cette game on tombe face à une petite team Bah assez atypique, je sais pas si il y a un nom Sans être condescendant autre Mais c'est assez spécial Donc je pense que c'est une famille Vegeta Fusion Enfin voilà Enfin c'est assez drôle Donc là on va partir jouer ça Et au niveau du pic de couleur on part comme ça Let's go ! Et on est parti pour cette première game les gars Let's go ! Ok Bon ça lagouille un peu mais Je vois ça, en vrai ça va Ça va vraiment Donc là l'aspect de Goku Black Elle est à eux Et vous voyez des persos comme Bon après en face il est que 3 étoiles Mais des persos comme Black Goku Bon après la team elle Elle va pas faire les acteurs Elle est pas optique non plus Mais tu vois ça te permet de ressortir ce genre de perso Et c'est juste dingue Alors Ok Let's go ! On diminue son kill en même temps Si on le récupère Ok donc là il nous alloque toutes nos strikes Ah il pensait que j'allais faire la strike Un break Moi je prends le récupère pas de ki Ok Bon c'est compliqué Mais euh On va sceller un peu Let's go Bon Bon tu vois Franchement au niveau mode PVP En toute sincérité il permet ce genre de choses En fait tout change Tu vois Tout change au niveau du build de perso Enfin qui Enfin en réalité est-ce que tu aurais vu un Zamas Est-ce que tu aurais vu un Gatai Zamas Euh Dans le ladder là En 2024 Alors c'est pas record Est-ce que tu aurais vu un Gatai Zamas Faire un LF En 2024 Non C'est pour ça que je te dis ce nouveau mode PVP Il a beaucoup d'inconvénients J'en ai parlé dans la vidéo Mais ça te permet ce genre de choses Et ça pour moi c'est juste dingue C'est juste trop trop bien tu vois Incroyable Incroyable Donc là on va commencer la deuxième partie Je vais pas cut On va directement pick nos personnages Je vais commencer avec Trunks Non je vais commencer avec Black Pardon Je vais commencer avec Black Comme ça on aura une verte et tout Donc là en face ça va être Beaucoup plus En tout cas au niveau des persos Ça va être Voilà Alors je sais pas Ah il a live Il a live Il a live Bon On va faire une autre game Et on va voir ce que ça donne A tout de suite Et pour cette première nouvelle game Donc on tombe sur une team Saiyan Représentant d'univers Donc je pense que ça va être Assez lourd en face L'avantage c'est qu'on a Goku On a Black Goku Violet On a quand même beaucoup de vert en face Donc ça c'est plutôt Cool pour nous Après rien dit Qu'on va gagner la game On espère que ça lag pas trop en face Et que ça soit agréable à jouer Du coup Donc là On espère que ça va très très bien se passer Normalement au niveau de nos étoiles On doit être plus ou moins carry On a le boost LF Quand t'as 3 LF dans la team Ça va plutôt bien Normalement Let's go Ça c'est ma chanson préférée La chanson du tag TDP Elle est incroyable Elle est incroyable C'est quoi ? Il est le temps de le récup Sans avoir assez de secondes Mais non Let's go Let's go Let's go. La petite spé. Comme ça, on va avoir notre petite verte. Wow. Gataille. Bon, après, comme je disais... Il a récupéré la TP. Il a récupéré la spé. Bien joué, c'est vrai. C'est vrai que Razer respire des blasts, etc. Ok. Donc là, il est mort, il vive. Ça, c'est cool. Les dégâts de la OE qui sont... Les dégâts de la OE. Bon, après... Ok. Gataille. Gataille. Mais en... En fait, c'est ça. Franchement, Battle of Pride, plus je le joue, plus je kiffe le mode de jeu, en fait. En 2024, qui aurait cru qu'on pourrait ressortir Gataille dans le top 2000, quand même ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que toi, dans ta tête, tu te serais dit que je ressors Gataille Zamasu LF en 2024 ? Tu vois, c'est ça qui est plus ou moins kiffant. Beaucoup black, il va attendre. Non, non, franchement, je kiffe. Je peux faire de la game, je vous aurais montré ce que je voulais vous montrer, tu vois. Et ça, je suis content. Ça, je suis vraiment content, tu vois. Je me suis dit, non, il va pas attendre ça, mais si. Ok. Bon, en vrai, on lui a pris le tag... Il a pris le tag TDP V1. C'était lui qui me faisait le plus peur, pour être franc. Ah, lui aussi, il me fait peur, là, tu vois. Ok, vas-y, fais tes blasts. C'est bon, ça ? Let's go, on va faire l'ultime. Merci, Mirai, pour les travaux. En face, on va essayer de le faire TP. On va... On va essayer de... Je disais qu'on allait essayer d'élève, mais on va pas grid. On va pas grid. On va lancer notre RR. Et si tout va bien, on le prend. Donc, franchement, tu vois, voilà. Rejouer cette team... En 2024, 24 février 2024. Est-ce que tu as recruté, tu vois. Donc, on va essayer de se retrouver pour la deuxième game. Et on en discute. Et du coup, là, on se retrouve au choix de couleurs. Donc là, ça va être moins drôle. Ça va être beaucoup moins drôle. Ça va être beaucoup, beaucoup moins drôle. On a deux verts, nous, on a Trunks. Et il a quand même Mingate Ultra. Donc, on est plutôt bien avec Trunks Mai, mais ça va pas être si simple que ça. Donc, on va dire qu'il y a peut-être possibilité de repartir sur un nouveau combat, potentiellement. En espérant que ça décoe pas en face. Là, je le sens mal, tu vois. Je le sens mal. Ok, donc là, c'est parti. On a pu attendre la connexion, enfin. Let's go, hein. Là, il a chopé une Blast. Ça me va. Pas. Ok, on a entendu le pas de côté. Destruction. Destruction, les gars. Ah ouais, quand même, hein. On va directement mettre Trunks Mai parce qu'on a 2 millions 7 de PV. On est plutôt bien, hein, ici. Surtout au cas où ils mettent Mingate. On est plutôt mal, ici, parce qu'il a mis, euh, il a switch sur, euh, sur qui, tu sais. Non, quand même. What ? Attends, il a eu le RR ultra tôt. Enfin, j'aurais mieux dû faire l'aspect, mais il a eu le... Enfin, ça m'a choqué, le RR, là. Donc, bon. Au moment, on le place ultime. Ouais. Oh. Ouais, ok, d'accord. Si vous avez suivi, j'ai pu bouger, je n'ai pu pu bouger à un moment. Par contre, ça en tombe sur beaucoup, euh, beaucoup de lags, in-game actuellement. Ok. Je sens que ça va être, euh... Voilà. Baird. Non, tu switch. Et... C'est parti. En gros, j'ai pas fait ce que, euh, est-ce que très bien d'encaisser. En tout cas, ouais, sortir la team future comme ça, euh, là, j'ai découvert avec vous, hein, la, 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 la de la deuxième team. Pour moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment très, très bien. Ok, là, il fait un peu n'importe quoi, du coup, ouais. Parce que là, il a carrément switch sur, euh... Là, vous avez vu, hein, le lag, euh, quand il a dash avant. Après, alors... Je parle de lag, mais des fois, il faut savoir que, euh... C'est pas forcément non plus les joueurs, hein. Le jeu bug, hein. C'est clair, bon. Même si, là, j'ai un petit douche, je vois. Même si, j'ai un gros, gros douche. On va en faire notre speed. Dans le pas de côté. On lui prend. On refait, hop là, la petite verte. On a le temps de le finir sans l'ultime. Franchement, la team future. On en parle en fin de vidéo. Et, euh... C'était plutôt cool. C'était plutôt cool. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Et on se retrouve en fin de vidéo. Donc, franchement, la team future, comme ça, euh... Pouvoir la rejouer. Tu l'as vu au game. T'as vu comment c'était utile. Franchement, ils ont tous joué... Ils ont tous joué leur rôle. Et jouer cette team rainbow. En fait, comme je vous le dis, ce mode Pride. Enfin, Proud of Battle. Pride of Truc. En fait, ça... Alors, on va dire, ça recommence quand même les grosses box. Entre guillemets. Mais pas seulement. C'est, euh... T'as vraiment... En fait, tu dois vraiment connaître toutes tes cartes. Tu vois, tu dois vraiment connaître toutes les cartes. Toutes les mécaniques des cartes. Bien stuff tes items. Enfin, moi, je kiffe. Personnellement, je passe peut-être pour un extraterrestre. Mais je kiffe ce mode. Ça te permet vraiment de jouer différemment. Plusieurs trucs. Enfin, tu kiffes. Et là, tu l'as vu, hein. Black Goku Ultra. S'il n'était pas étoilé, tu ne le voyais plus dans le ladder. Zamasu 2024. Dis-moi, est-ce que t'as vu un Zamasu ? À part quelqu'un qui aime jouer Zamasu. Est-ce que quelqu'un, en 2024, te dit... Ouais, moi, je sors Zamasu dans le PVP en ladder. Non, non, non. Là, avec ce mode, tu peux. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est top. Trang Sikari qui revient très très fort. Les persos. Enfin, certains anciens persos. Et tu verras dans toutes les vidéos que je vais faire. C'est ce qui va se passer. On va ressortir des persos, on va rejouer le mode. Enfin, on va rejouer certains persos, certains anciens persos qui vont faire en sorte que tu pourras faire tourner ta team autrement. Et même des gens qui vont commencer le jeu, qui vont drop... Je ne sais pas, je te dis une bêtise. On va descendre ensemble, là, dans le choix des persos. Mais quelqu'un qui va drop Vegeta 4 Zenkai, qui a eu son item... À l'époque, on se serait dit, et encore, il est quand même plutôt pas mal, mais on se serait dit, ouais, le perso est nul, il est flingué, nanana. Maintenant, tu peux le jouer, tu peux le ressortir. Et celui que j'ai envie de retester, et on le retestera, ça va être lui. Je pense que si on articule bien la team, là, il va être jouable. J'en suis convaincu, et j'espère ne pas me tromper. Donc, on retestera ce Vegeta-là. Comme ça, ça te prouvera que certains anciens persos regagnent leur place dans ce nouveau mode PVP. En tout cas, moi, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Moi, j'ai kiffé la tournée. C'était un vrai plaisir. Je pense qu'on gardera ce format de vidéo pour toutes les prochaines vidéos à venir. Donc, comme d'hab', n'hésite pas à suivre, à liker, à me dire tes commentaires si tu as kiffé ou pas. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao !